C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Marketiquement parlant, c'est une catastrophe au niveau des visuels, au niveau des écritures du texte dans le site, les pages produits, les erreurs de français, les erreurs de frappe, les photos de packshot qu'il n'y a pas, par exemple. Mais je pense, et en tout cas, je sens les codes promos arriver à grand pas. Je pense que c'est le genre de marque, en fait, qui marge x3, x4 de plus, juste pour pouvoir appliquer des codes promos à moins 50% par la suite. Ça me fait trop rire, surtout cette chouin à buzz. Je suis sûre que même vous, vous la connaissez pas parce qu'elle est inconnue au bataillon. Et là, je suis très clairement en train de lui donner la lumière qu'elle cherchait parce que je pense que c'est une fille qui est très intelligente et qu'elle cherchait ça. Donc, tu peux me remercier. Je cherche à savoir qui est cette fille qui veut critiquer ma marque alors qu'elle n'a pas reçu mes produits. Et je vois qu'elle a, elle aussi, une marque de maquillage. Et je me dis, tiens, tiens. Donc, en fait, elle veut faire du buzz sur mon dos parce qu'à mon avis, sa marque ne marche pas. Je suis ouverte à toutes critiques. Donc, je veux bien recevoir des critiques. Je suis preneuse, je prends, c'est pas grave. Même si pour moi, mon maquillage est incriticable, qu'il est mal in France et que c'est le top de la qualité. Tiens, tiens. Charlotte, est-ce que tu connaissais Gaëlle Garcia Jazz ? Oui, je connaissais. C'est l'ex de Jimmy Leveux. Et c'est surtout une créatrice de contenu qui a un personnage extraordinaire qui s'appelle Martine et qui nous fait beaucoup rire, qui a beaucoup d'autodérision et qui est extrêmement piquante. Alors, est-ce que Maëva Guénam accepte la critique ? Qui a raison ? Pas du tout. Elle n'accepte pas la critique parce qu'à partir du moment où tu sors une marque, il faut s'attendre à du bon comme du mauvais. Et à partir du moment où c'est du mauvais, voilà la réaction de Maëva Guénam. Et en plus, quand même, Gaëlle Garcia Diaz, qui est une célèbre youtubeuse, son fonds de commerce et son métier numéro un, c'est de faire des crash tests et du coup de tester des marques et donc de donner son avis, son humble avis. En plus, elle a dépensé 300 euros dans la marque de Maëva Guénam. Donc, comme elle le disait, elle est propre cliente. Donc, elle a quand même utilisé les produits. Elle les a testés. Après, ça marche, ça marche pas. C'est envoyé dans du papier à bulle. Il y a des trucs qui sont à vous tout casés. Elle était la seule à l'avoir vu dans une box. La seule, ouais. Alors, mais il y a quand même un autre youtubeur qui s'appelle Fabien CR qui a fait autant de vues que d'ailleurs Gaëlle Garcia Diaz et qui a fait un crash test sur Maëva Guénam Beauty. Et lui, il l'a testé. Il a reçu le phare à paupières éclaté parce que c'était envoyé dans du papier à bulle. Donc, comme quoi, genre ce qu'elle dit Gaëlle Garcia, c'est genre à un moment donné, elle teste. Si elle, ça lui convient, ça lui convient. Sans vous leur prendre la défense de Maëva, je pense que c'est normal quand on se lance dans une première entreprise et qu'on prend ça à cœur, qu'on soit vexé par les critiques. Mais, par contre, ce sont des critiques assez constructives parce qu'on connaît le personnage de Gaëlle Garcia Diaz. On sait très bien, comme tu le disais, qu'elle fait des crash tests sur sa chaîne YouTube. Donc, voilà, c'est une fille aussi qui a un franc parlé, qui dit ce qu'elle pense. Et c'est comme ça qu'elle est connue. Et apparemment, Maëva ne la connaissait pas. Mais Maëva a l'impression, enfin, sa façon dont elle se défend, elle a l'impression qu'on est encore dans la télé-réalité. Et qu'elle donne de la lumière à tout le monde. Mais j'ai l'impression que les gens de télé-réalité travaillent tous chez EDF. Ils donnent tous la lumière à quelqu'un. Non, je ne vais pas donner de la lumière, je ne parle pas d'elle, je ne leur donne pas de la lumière. Du coup, ils ont le départ chez EDF, je ne sais pas, tout le monde donne de la lumière à tout le monde. Donc, je n'ai pas envie de lui en donner. Non, malheureusement, moi, je connaissais bien avant Maëva Guénam, je connaissais bien avant Gaëlle Garcia Diaz, qui est quand même une YouTube hyper connue, qui, franchement, fait des trucs vraiment, vraiment bien et carré et qualitatif. Et pour le coup, elle s'y connaît très, très bien en make-up. Et elle n'a pas eu besoin d'attendre d'avoir des millions de vues. Elle n'a pas eu besoin d'avoir Maëva Guénam Beauty pour avoir des millions de vues. Exactement. Pour avoir regardé en entier, à deux reprises l'ensemble des vidéos, je trouve que la critique de Gaëlle Garcia Diaz est justifiée et constructive parce qu'elle montre les problèmes de packaging. Elle explique que selon elle, c'est trop sec pour en dessous des yeux, pour le rouge à lèvres. Elle dit quand elle aime que c'est pigmenté le vert. Elle montre que les rouges à lèvres sont abîmés quand elle les a reçus. Par contre, la seule chose que je lui reproche, et je suis persuadé que peut-être après coup, Gaëlle serait capable de le reconnaître, elle n'aurait pas dû comparer avec sa propre marque qu'elle a pris en main. À la rigueur, tu prends du Dior, tu prends du Lancome, tu prends du Huda Beauty. Comme elle l'a fait, là, ça passe très bien. Mais ça peut être récupéré et mal interprété. Exactement. Ça, tu peux comprendre. Ouais, ouais, ouais. Ça, par contre, je suis d'accord, ouais. Mais elle n'a pas été si véhémante que ça parce que moi, je retiens quand même que ses fards à joues sont super. Ou elle a dit que les fards à joues étaient recherchés, ouais. Après, je pense, Maëva, non, tu n'es pas au top du top. Ta marque n'est pas au top du top. Il faut travailler. Une marque, ça se travaille. C'est un début, c'est un bébé et c'est très bien. C'est une belle initiative et moi, je trouve ça vraiment super de sa part de se lancer là-dedans. Et bravo que ce soit une fabrication française. Et bravo que ce soit une fabrication française. Mais justement, prendre des critiques peut-être pour s'améliorer, justement. Et pourquoi pas faire un crash test la prochaine fois avec Gaëlle et faire quelque chose de sympa toutes les deux. Et on finira d'ailleurs sur la réponse de Gaëlle Garcia Diaz. Écoutez, elle nous a répondu. Mon petit Sam, c'est juste pour relancer le débat. En plus, il n'y a pas de débat, tu vois. C'est ridicule. Et je n'ai pas envie de lui donner finalement ce qu'elle cherche parce que tu sais, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce genre de personne. C'est un peu leur métier en fait. Créer des buzz, surfer là-dessus, surfer sur des vagues de buzz. Moi, c'est tout ce que je déteste, tu vois. Moi, je suis juste là pour créer du contenu, pour... J'ai presque envie de dire un petit peu amuser la galerie, tu vois. Je suis créatrice de contenu. Je ne suis pas du tout influenceuse, tu vois. Je fais des vidéos, je fais des tests make-up, je teste des marques qui se lancent. Que ce soit elle, Pierre-Paul-Jacques, mon authenticité, elle ne change pas, tu vois. Et je sais que ce genre de personne ne cherche que ça. C'est de remettre de l'huile sur le feu. Ça n'a aucun sens. Sous-titrage ST' 501